1, 2, 3, MAKE IT FUNKY ! MAKE IT FUNKY ! Ha ! MAKE IT FUNKY ! I got the... MAKE IT FUNKY ! MAKE IT FUNKY ! MAKE IT FUNKY ! Come in ! MAKE IT FUNKY ! Know it is ! MAKE IT FUNKY ! 25 jours. Cela fait 25 jours que nous sommes confinés. Et alors que nous entrevoyons à peine le pic de cette épidémie qui nous frappe aveuglément, le Président va annoncer, comme nous le savons toutes et tous d'ores et déjà, que cela durerait encore sans doute plusieurs semaines. Le Président de la République. L'incarnation de l'État de droit pour beaucoup, et pourtant, ces derniers temps, beaucoup sont ceux qui s'interrogent sur son aptitude et celles plus généralement de l'État de droit qu'il incarne à défendre, aussi bien qu'on l'espèrerait, à la fois la santé des uns et des autres, mais aussi, plus sérieusement peut-être encore, pour celles et ceux qui vont nous suivre, les intérêts, les garanties, ce qui fait la sécurité, et pas seulement la sécurité physique des individus, la sécurité juridique également. Beaucoup de personnes ont, pour occuper le temps de ce confinement, fait émerger un certain nombre d'idées. Des idées qu'on peut évidemment trouver tout à fait utiles, voire même indispensables, pour garder un lien avec l'actualité, et notamment l'actualité juridique. Ces idées ont pris la forme pour certaines de projets très sérieux, peut-être trop, diront certains. On les appelle les webinaires. D'autres continuent d'occuper le temps de façon beaucoup plus légère, et proposent des petites chaînes, chaînes YouTube notamment, qui se traduisent par des séquences plus ou moins sérieuses. Je vous inviterai évidemment aisément à en regarder quelques-unes par vous-même, mais en temps voulu uniquement. Par ailleurs, il y a encore de la place, je crois, pour trouver des idées nouvelles, des idées qui nous réunissent et peuvent faire rappeler à chacun le souvenir que l'on appartient d'une manière ou d'une autre à une communauté. C'est cette communauté qu'aujourd'hui nous vous proposons de suivre et d'intégrer, si vous le souhaitez, en ayant comme seul repère commun celui de vous interroger, à juste titre, sur ce qu'est le droit, et ce qu'est plus précisément le droit du confinement. Pourquoi faire ? Parce qu'aux confins du droit, disait Norbert Roulan, il y a toute une série de rencontres que l'on peut imaginer sous un angle anthropologique, mais qu'actuellement on peut surtout imaginer à travers la préoccupation principale, qui est celle du confinement. Aux confins du confinement se trouve également le droit. C'est le droit qui a décidé du confinement, à différentes d'ailleurs étapes de ce qu'est la hiérarchie des normes, réglementaires, législatives, certains pourraient même se demander constitutionnels. C'est donc en quelque sorte le droit qui est le point de départ du confinement et peut-on l'espérer aussi bientôt, le point d'arrivée. Mais parce qu'en dépit de la période de printanière qui s'est ouverte, nous autres, du corps enseignant dont je fais partie, ne pouvons pas raisonnablement troquer tout l'amour du savoir qui nous anime contre un panier pour la cueillette des fraises, et bien plus sérieusement, je crois qu'on peut garder du lien, comme je l'indiquais, avec ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne, ce qui peut nous servir comme nous desservir. Bref, du droit, du droit pour nous, du droit pour vous, du droit pour tous ceux qui veulent réfléchir autour de ces questions. Comment va-t-on faire ? Et bien tout le concept de l'émission, vous le voyez à travers un certain nombre d'onglets qui apparaissent sur le bordeaux au-dessus de moi, un certain nombre de personnes ont répondu présents. Et ces personnes, il faut les remercier, ce sont des collègues, pour la plupart d'entre eux, de différentes universités, qui comme moi, ont le goût de garder l'intérêt et la discussion, le sens du débat autour du droit, même en ces temps difficiles où chacun a des contraintes à surmonter. C'est une équipe composée d'intervenants variés qui émanent de diverses universités qui peuvent être pour certains uniquement, mais c'est déjà bien assez, amenés à travailler au sein de leur université, au sein de plusieurs établissements, à pratiquer exclusivement ou de manière concomitante le droit et qui ont tous en commun, vous le verrez, d'être brillants, bien évidemment, d'être motivés et surtout d'avoir su se mobiliser, ce qui en dit long, à distance, parfois au pied levé ou au tomber du lit. Ils parleront, à visage découvert, ou pour certains, de manière dissimulée, à fréquences régulières ou ponctuelles, en tenant compte des contraintes et de la liberté que chacun doit pouvoir garder pour donner du sens à ces échanges qu'on va avoir à présent. Paré à faire face à toutes les circonstances, ils vous livreront leurs analyses, impressions, coups de sang, coups de chaud, dans une ambiance qui restera, c'est promis, en tout état de cause, cordiale. Cordiale, si l'on tient compte bien évidemment du fait que l'animateur juridique que je vais m'attacher à être, détient d'ores et déjà les pleins pouvoirs grâce à l'usage de ce logiciel qui me permet de donner la parole, la distribuer, la reprendre et ainsi garder un certain contrôle propice à une discussion qui soit opérante. C'est aussi et surtout parce que chacun ici présent va être soucieux d'entretenir ses facultés, facultés intellectuelles qu'on devine affûtées en ces temps de prolifération législative, en ces temps où le manque de décisions peut provoquer des questionnements sur l'addiction aux droits que certains peuvent cultiver, mais aussi parce que nous sommes soucieux de donner à tout notre public qu'il soit très loin à ce jour parce qu'il respecte les gestes barrières et le confinement, restez chez vous, mais aussi parce qu'il est conscient du fait que le droit continue, et continue, vous allez le voir, vraiment beaucoup de nous inondés, il est conscient, ce public que nous sommes d'abord, de l'intérêt de garder du contact et peut-être, pourquoi pas, de rendre service par la même occasion à des étudiants en quête de repères et de maintien d'une certaine forme peut-être un peu plus relaxe, de continuité pédagogique. Vous reconnaîtrez peut-être des enseignants que vous avez eus ou que vous avez lus, allez savoir, vous verrez qu'on fera en sorte de vous donner la possibilité d'interagir, même si ce sera dans un premier temps de manière sans doute différée. Des collègues enseignants, vous serez évidemment invités à rejoindre nos troupes si vous voulez participer à des débats, proposer des idées, vous verrez que la formule est très libre. Des collègues également praticiens, bref, toutes celles et tous ceux qui ont à cœur de maintenir une vitalité vertueuse, autant que possible en tout cas du droit. Une vitalité placée sous le signe de la liberté, la liberté de ton, dans le respect de chacun, la liberté de source, de manière à laisser libre cours à l'imagination et pas seulement à nous astreindre à user de bases documentaires dont on connaît parfaitement les principales références, et à garder aussi à cœur l'idée que notre maison, la maison du droit, faite d'abord d'universités, mais aussi de tribunaux, en ces temps où chacun doit s'astreindre aux règles les plus strictes de confinement, et bien on peut malgré tout les faire vivre de manière dématérialisée. C'est pour toutes ces raisons que, promis, nous nous engageons dans ce Late Law Show, cet équivalent, c'est ainsi qu'on a pour certains souhaité l'imaginer, de l'équipe juridique du soir, c'est ainsi que nous allons vous proposer de passer le confinement au crible de tous les états du droit, pour nous, pour vous, sans vous garantir que ce sera toujours à dose homéopathique, mais, promis, sous le signe d'une médecine douce et peut-être qui c'est drôle. Merci.